Merci. Nous achevons la matinée. Merci d'être restée. Merci beaucoup Nadia d'être venue, d'être parmi nous. Et alors pour la synchronisation de l'interview, j'ai organisé cela avec des questions également, mais j'ai appuyé cela également avec un powerpoint où on pourra visionner des images qui appartiennent à certains films de Nadia et de Fanny. Alors nous commençons. Alors Nadia El Fanny, dans votre création, nous trouvons deux filières d'écriture. Les films documentaires avec Femme Lidaire du Maghreb, Tani Témois, Oulad Lénine et également des films de fiction pour le plaisir, Fifty Mon Amour, Fifty Fifty Mon Amour, Bédouine Acker et une collaboration à un ouvrage collectif Paris La Métis, Unissez-vous. Unissez-vous, il n'est jamais trop tard. Merci. Et à cela, je pense qu'on pourrait peut-être ajouter une troisième modalité hybride d'écriture filmique. Le docu-film, je ne suis pas très sûre de ce nom, mais de cette catégorie, avec une forme d'inscription personnelle et notamment avec votre présence à l'écran, qui me semble également importante dans votre écriture cinématographique. Donc, tant qu'il y aura de la peluche, laïcité, tant qu'il y aura de la peluche, qui est le premier. Non, non, non. Vous me mettez à l'écran ? Oui, si, si. Voilà. Tant qu'il y aura de la peluche, laïcité, Inch'Allah, et même pas mal. Et dans la Lénine aussi. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Ah oui, mais je suis à l'écran aussi. Merci. Et même pas mal. Et finalement, nos armes, que nous verrons tantôt. Alors, je voudrais vous demander, ça m'a servi également pour introduire un petit peu, très synthétiquement, l'écriture cinématographique de Nadia. Je voudrais vous demander quelles sont les raisons de ce double choix d'écriture, où la création de documentaires semble l'emporter sur celui de la fiction. Est-ce que ce sont des raisons de financement qui pourraient expliquer que vous reveniez très facilement sur le documentaire, ou bien la volonté de coller à la réalité, à l'authentique de la vie de tous les jours, ou les deux à la fois ? Pas seulement. Moi, je suis formé à la fiction. Enfin, quand je dis formé, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je n'ai pas fait d'école, j'ai été assistante à la réalisation. Je n'ai travaillé que sur des films de fiction. Et c'était le cinéma qui m'attirait et que j'avais envie de faire. D'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait. Je ne faisais pas trop la différence entre documentaire et reportage, je crois, au départ. Et c'est surtout venu des femmes militantes en Tunisie, qui sont venus me chercher en tant que cinéaste quand j'avais commencé à faire des courts-métrages qui commençaient à être vus en Tunisie et qui sortaient un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir et qui m'ont demandé de filmer des actes militants. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait « Femme leader ». J'ai fait un fil qui a disparu, que je n'ai pas retrouvé. On avait fait une manifestation dans un train de banlieue qui a disparu, d'ailleurs. Donc, c'est un peu comme ça, je crois, que je suis venu au documentaire. Mais quand j'ai fait « Tanit et moi », par exemple, qu'on peut dire qui est vraiment le premier documentaire que j'ai fait, pour moi, il est complètement de fiction. C'est-à-dire que ma forme documentaire, enfin de fiction, est une forme avec une mise en scène. Et donc, je ne concevais pas de faire autrement. Je pense que c'est après, on va voir « Femme », où j'ai travaillé pour la télévision, où là, j'ai été obligé d'être plus dans la forme documentaire classique qu'on attend, informative, etc. Mais je suis incapable d'être uniquement dans montrer la vérité de quelque chose brut. Il faut que moi, je la montre à ma façon. Donc, c'est en ça que je dis que... Je ne fais pas de différence, en fait, entre documentaire et fiction, mais je pense qu'il y a des sujets... Par exemple, quand je fais « Oulet de Lénine », c'est parce que je veux raconter, à un moment donné, un instant T de la Tunisie pendant la dictature de Ben Ali. Mais à cette époque, je suis déjà venue vivre en France. On est en 2006, quand je commence à vouloir faire le film, qui sort en 2008. Et je veux faire... Je veux raconter ce que moi, j'ai vécu en tant qu'enfant, en Tunisie, avec un père qui était un des dirigeants du Parti communiste tunisien, a raconté cette Tunisie militante qui s'opposait au pouvoir malgré tout, alors qu'on est dans un moment de dictature extrême en Tunisie et qu'il n'y a plus d'espace, ni de parole, ni de transmission de l'histoire. Et souvent, je dis, peut-être que je n'aurais jamais eu l'idée de faire ce film si j'étais restée vivre en Tunisie, parce qu'on était tellement sous une chape de plomb que moi-même, il y a des moments où je m'interroge sur ma liberté de pensée, de création, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie. Et donc, ça s'impose le documentaire, parce que d'abord, je n'ai pas le temps, et que ça aurait été un travail de reconstitution énorme que de recréer cette ambiance de la Tunisie post-indépendance, avec ce... Voilà. Donc, du coup, je décide d'opter pour une forme documentaire. Et à partir de là, effectivement, après, j'enchaîne les documentaires. Mais je pense que c'est un hasard. D'accord. Merci, Nadia. La question du tournage comme élément signifiant, comme élément signifiant dans tous vos films, quelle place occupe-t-elle ? Moi, j'ai pensé à un type de cinéma vérité ou de dénonciation, parce que finalement, j'imagine qu'il se passe autant de choses pendant les scènes où le tournage est exposé que pendant celles qui construisent le discours argumentatif de vos films. Oui, c'est ce qu'il y a de formidable dans le documentaire. C'est qu'il y a à la fois la chose pensée, repérée, contrairement à ce qu'on pense, tout est... Surtout à l'époque de Ben Ali, je pense notamment à laïcité, Inch'Allah, quand je décide d'aller faire ce film sur la place de la religion en Tunisie et de dénoncer l'instrumentalisation de la religion par le pouvoir en place. Contrairement à ce qu'on pense, nos dictateurs n'ont jamais été laïcs. Je le fais en me disant, voilà, il est temps de lui rentrer dedans et quitte à ce que ça va coûter. Et donc, je mens sur le sujet du film. Mais on est obligé de donner exactement les lieux où on va tourner, ce qu'on va tourner. Donc, c'est très, très compliqué d'élaborer un faux scénario pour l'autorisation de tournage sans laquelle on ne pouvait pas tourner. Et effectivement, je pars avec ça et sans quasiment pas beaucoup d'argent. J'avais un producteur, mais qui m'a donné une caméra et de quoi louer une voiture et de quoi payer une caméra woman, d'ailleurs, qui était enceinte. C'était marrant parce qu'on était trois femmes, en fait, à faire ce film. Et moi, souvent, dans mes films, à partir de là, je filme aussi, je cadre aussi. Donc, ça me permet d'avoir deux caméras et tout ça. Et effectivement, on sait ce qu'on va faire. C'est-à-dire, par exemple, je pense notamment à une scène pendant Ramadan où je décide d'aller dans un restaurant et de commander une bière, en parlant français. Tout ça, c'est ce que j'appelle la mise en scène. C'est-à-dire, voilà, on a décidé, je sais exactement où on va poser la caméra, faire croire qu'elle est juste posée. On a caché le truc rouge qui fait qu'on sait que c'est en train de filmer. On imagine à peu près le cadre. On se met dedans. Et mon idée, c'est de filmer une bagarre avec le serveur qui va me refuser la bière, etc. Sauf qu'il ne me refuse pas la bière et qu'il me la porte. Et que du coup, il y a tout un truc qui s'engage. Et ça, c'est ce qui est fantastique avec le documentaire. C'est qu'on a fait une mise en scène pour arriver à quelque chose. Et en fait, on arrive à autre chose et on filme quand même cette chose-là. Et on continue et on improvise. Et voilà, donc, c'est quelque chose de... Enfin, pour moi, faire des films, moi, je revendique complètement, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure, je n'ai aucune innocence, aucune naïveté. Je sais exactement ce que je veux dire, où je veux aller. Et quand on me dit que je suis provocatrice, je dis oui, je suis provocatrice. Je veux cette provocation parce que, pour moi, l'art est là pour poser des questions, des débats ou même, pourquoi pas, des bagarres. Enfin, je veux dire, c'est avec ça qu'on fait avancer les choses. Donc, j'y vais frontalement, quoi. Absolument pas de façon innocente en m'excusant et en disant ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et même parfois, s'il y a des choses qui m'ont échappé, tant mieux. Ça va dans le sens de ce que je voulais dire. Oui, vous ne vous êtes pas trompés. Je veux vous critiquer sur ces choses-là, quoi. Mais ce qui était très marrant dans Laïcité, Inch'Allah, c'est que ce que je voulais critiquer par rapport à la société, c'est-à-dire l'hypocrisie qu'on voit quand même dans le film à plein de moments, mais il y a eu des moments où, moi-même, j'ai été surprise de la réaction du peuple tunisien que je trouvais beaucoup plus ouvert que ce que j'imaginais aussi. Je pense que ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Merci, Nadia. Une autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de votre prise de position et engagement. En 2012, lors d'une intervention à la Berlinale, en anglais, Fatal Documenting Revolution, vous établissiez un parallélisme entre les journalistes et les cinéastes, et vous exprimiez que les journalistes sont là pour informer que les cinéastes sont plus dans la création, dans l'affirmation d'un point de vue, en marquant cependant une différence très claire entre la notion d'engagement et celui du rapport au parti politique. Donc, engagement, mais liberté et indépendance dans votre point de vue. Oui, tout à fait. Je crois que sur les journalistes, j'ai répondu tout à l'heure par rapport à l'indifférence, mais je n'ai jamais accepté de faire partie d'un parti politique. Enfin, je n'imagine pas une seconde que qui que ce soit puisse me restreindre dans ce que je... Et quitte à me tromper, je veux dire, ça ne me dérange pas, et quitte à rater d'ailleurs des films où je ne suis pas du tout dans une recherche perfectionniste de ce que je veux dire. Bien sûr, je recherche une forme d'expression dans mes films, et j'ai évolué avec la manière d'utiliser la caméra, la réalisation, le montage, etc. Mais je m'en fiche un peu que ce soit parfait, et que même parfois je défende des choses que par la suite je peux dire aujourd'hui je ne pense plus à la même chose parce que la réalité aussi, elle m'embarque dans des choses différentes. Donc j'ai besoin de cette indépendance, oui. Et j'ai beaucoup, beaucoup... J'ai toujours produit mes films, sauf que depuis que je suis en France, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je suis obligée de passer... Je suis passée par des coproductions, mais depuis ce qui m'est arrivé en Tunisie, on en parlera tout à l'heure, j'ai perdu ma société de production, donc je suis obligée d'être complètement dans les mains d'un producteur pour produire mes films. Et je me rends compte que c'est de plus en plus compliqué pour moi de faire des films parce qu'il y a des gens qui sont là pour dire « Ah mais non, mais ça, ça ne va pas passer, ça, ce n'est pas comme ça. » Et je suis tout à fait... Enfin, je ne sais pas négocier, quoi. C'est ce genre de choses. D'accord. Mais alors, j'ai pensé... Quelque part, chez vous, il y a quand même quelque chose du reporter. Vos films tentent de faire le constat des états de siège dans des situations ou dans des pays où les libertés sont compromises ou inexistantes. Je vois tout le temps un petit peu un rapport à ce dont vous vous éloignez, mais qui est là, au centre, quand même. Oui, oui, mais c'est pas... Bien sûr, c'est raconter une réalité, mais la raconter à ma façon, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et surtout, parler de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ce que je vis en France, comme Maha dit, moi, je suis biculturé. Enfin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ma mère est française, mon père est tunisien, mais moi, c'est l'inverse. J'ai grandi en Tunisie et j'avais toujours vécu en Tunisie jusqu'à 2002, quoi, à part quelques incursions brèves françaises. Et donc, mon truc, c'était quand même de parler de la Tunisie, d'essayer de raconter cette autre Tunisie, pas pittoresque, pas folklorique, pas... Et puis, de dire qu'il serait temps, quand même, qu'on se rende compte que nous vivons à la même heure que le monde entier et que cette histoire de spécificité, même de l'islam, dont on veut tout le temps nous balancer, vous êtes musulmans, vous êtes musulmans, mais enfin, je veux dire, les pays européens, ils sont chrétiens et ils l'ont intégré, cette culture. Donc, je ne vois pas pourquoi, nous, il faudrait à chaque fois qu'on justifie aussi cette différence-là, donc, de dire, mais nous sommes dans la modernité, dans une autre partie du globe, mais nous sommes dans la modernité comme les autres. D'accord. Vous dites également que vous destinez vos films en priorité à un public arabe et que c'est précisément ce public arabe qui n'a pas pu voir vos films. Comment ? Je ne sais pas quoi faire, mais c'est de pire en pire. Je veux dire, moi, je me souviens de mon premier court-métrage pour le plaisir. D'ailleurs, je me disais peut-être que ça aurait été sympa de passer que les courts-métrages, en fait, parce que je fais en 90 sur deux filles qui sculptent le corps d'un homme et qui se demandent si elles vont lui faire un sexe ou pas. C'est assez rigolo. Ça dure six minutes, mais on les voit enlacées dans un lit, donc tout le monde dit que c'est le premier film lesbien arabe, etc. Il est allé représenter la Tunisie au festival du film lesbien à New York. J'étais très, très... Ça me faisait beaucoup marrer en Tunisie en 90. Donc j'ai été très connu à cause de... Enfin, par ce film à Tunis. Et puis, en 92 ou 91, je ne sais plus exactement, il y a un festival à Constantine, en Algérie, et le film est projeté. Et c'est quelqu'un qui me l'a raconté parce que je n'y étais pas pendant les premières manifestations absolument terribles des islamistes qui hurlaient à la Ouagbar pendant qu'eux, sur l'écran, ils voyaient deux nanas enlacées dans un lit en train de se dire est-ce qu'on va faire un sexe aux mecs qu'on est en train de faire parce qu'après, ils s'animent et viennent les rejoindre dans leur lit, etc. Donc c'était effectivement hyper subversif, surtout à l'époque. Et je ne sais plus pourquoi je me suis embarquée dans cette idée, mais c'était... Oui, vos films destinés à un film d'Igarabre. Donc à cette époque-là, ils passaient encore en Tunisie et apparemment en Tunisie. Voilà. Et donc mes films ont commencé à aller tous les courts-métrages dans des festivals internationaux. mais, par exemple, je peux dire aujourd'hui que l'Égypte, qui est quand même le berceau du cinéma en langue arabe, on va dire, parce que je n'aime pas dire arabe pour l'Afrique du Nord, est un pays où on n'a passé aucun, aucun, aucun de mes films. Jamais. Jamais. Et où, par exemple, même en Tunisie, même, je n'ai jamais été en compétition dans aucun des grands festivals tunisiens. J'ai toujours été obligé de me battre pour passer mes films. Et alors que je tenais toujours à faire les avant-premières mondiales à Tunis, jusqu'à la Ischitin Challah. Depuis, je ne peux plus, puisque je ne pouvais plus y aller. Et voilà. Mais malheureusement, je me dis qu'un jour, ils les verront. Par rapport au film que nous verrons, ce n'est pas moi qui ai choisi. On m'a dit de prendre ce film. Mais de toute manière, je vous l'ai expliqué. Je tenais également à donner d'autres indications sur vous. Bien. Votre film Laïcité, Inch'Allah, dont vous venez de parler, suppose une mise en avant d'un sujet intouchable, la religion, et l'islam, la place de l'islam dans les pays arabes et notamment en Tunisie. Dans ce film, vous menez une enquête sur différents espaces de la société tunisienne avec différents interlocuteurs. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du tournage ? Vous en avez un peu parlé auparavant. Vous avez eu, à la suite de ce film, eu six chefs d'inculpation en justice et interdiction de séjour, peut-être, ou vous risquiez beaucoup en y allant. et également des réactions d'une extrême violence contre vous. Alors la question est la suivante. Comment expliquez-vous cette violence et ces insultes très virulentes dirigées contre vous ? Est-ce que le fait d'être cinéaste, indépendante, femme, lesbienne, a pu motiver le degré de virulence des attaques que vous avez reçues ? Oui, il y a beaucoup de choses. Bon, difficulté à tourner. La violence, dès qu'on s'attaque à la religion en Tunisie, de toute façon, déjà en allant tourner, je n'étais pas rassurée. Mais bon, c'est aussi ma nature. Et puis au fur et à mesure, d'être emballée aussi par ce qu'on peut tourner et d'un moment, et de se dire, il ne faut pas que je loupe ça, parce que si je ne le filme pas, je pense notamment quand je rentre dans le café où les vitrines sont cachées pour ne pas montrer les gens qui boivent, qui fument et qui mangent pendant Ramadan et que je décide de rentrer. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas prévu. Et puis je suis là avec ma caméra en train de dire, ben voilà, ils sont en train de rentrer. Et puis d'un seul coup, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Je fais du cinéma. je ne peux pas raconter aux gens que derrière, il y a des gens qui mangent. Il faut que j'aille les filmer, sinon ça ne sert à rien. Donc on rentre, et avec moi, les courageuses, deux autres, et évidemment qu'on a peur. Mais bon, on y va quand même. Et on se fait agresser, mais pas trop physiquement. Évidemment, je mens, comme à chaque fois. Je dis, mais non, 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 ce n'est pas vous qu'on filme, c'est moi qu'on filme. Enfin bon, alors que les mecs, ils ne sont pas idiots. Mais bon, voilà. Et puis on finit par s'en sortir. Et je pense aussi, une fois dans un marché, on s'est fait là vraiment menacer, tirer la caméra. C'était un salafiste. C'était avant la révolution. C'était Souben Ali. Donc, plein de choses comme ça qui sont arrivées sur le tournage. Mais peut-être, je fais partie des gens qui... Moi, l'adversité, c'est quelque chose qui me stimule. Donc, ça vient de mon passé de parents militants, voilà, de répression que j'ai toujours vue et que je sais que ce n'est pas parce qu'on nous dit de nous taire ou de ne pas faire qu'il ne faut pas y aller. Je ne suis pas quelqu'un qui obéit. Voilà. Donc, c'est à la fois un défaut et une qualité, je pense. Après, ce qui s'est passé avec Laïcité, Inch'Allah, quand je suis allée le montrer à Tunis, le film ne s'appelait pas Laïcité, Inch'Allah, il s'appelait Ni Allah ni Maître, Allah l'asid, pour ceux qui comprennent l'arabe. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été interviewé par des télévisions, c'était juste après la révolution, et j'ai déclaré que j'étais athée. Et ça, je crois, voilà, s'il y a des gens, il y a quelques personnes qui connaissent bien l'islam ici, ça, c'est normalement, c'est la, comme a dit Mehdi tout à l'heure, c'est la mort assurée, c'est-à-dire que, voilà, on n'a pas le droit de dire qu'on quitte l'islam. Sauf que moi, je dis, je suis athée, je n'ai pas quitté l'islam, je n'ai jamais été dans l'islam. Mais à partir de là, il se passe, ce que Mehdi a raconté, que je n'ai pas vu cette vidéo dont tu parlais, mais ça a été une époque complètement démente, vraiment complètement démente. Et voilà, je m'en suis sortie d'abord parce qu'il se trouve qu'on m'avait découvert un cancer juste avant que je montre le film à Tunis et que j'étais déjà sous chimio, etc. Et que déjà, la révolution était quelque chose qui me... qui m'apportait un souffle qui faisait que j'avais envie de continuer à vivre. Et encore une fois, l'adversité des islamistes a fait que... Alors là, j'ai dit, ils ne vont pas m'avoir. Je veux dire, le cancer ne m'a pas eu, ce n'est pas eux qui vont m'avoir. Donc, voilà. Et là, je fais un autre film qui s'appelle Même pas mal où je leur réponds de façon cinématographique. Et encore une fois, malheureusement, comme il y avait les plaintes au pénal, parce que je risquais quand même cinq ans de prison en Tunisie, je n'ai pas pu y retourner pendant sept ans. Elles ne sont tombées que l'année dernière. Et donc, personne n'a vu les films. C'est ça qui est fou et ça continue. Bon, maintenant, je m'inscris dans le cinéma à partir de Paris, en France, et j'essaye de faire autre chose. Tant que double affirmation de vie et également d'affirmation du devoir de liberté par rapport à même pas mal. Et dernière question par rapport à ce volet. Nadia, je vous admire beaucoup. Vous avez un courage et une force inébranlable. D'où vous vient cette énergie qui vous soutient constamment ? On me pose souvent la question, je suis absolument désolée de dire que je ne sais pas faire autrement. Et la chose, c'est-à-dire, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai compris que si je n'étais pas moi-même, je ne pouvais pas continuer à vivre. Je veux dire, parce que quand on vit en dictature en Tunisie et qu'il faut gagner sa croûte en tant que cinéaste, moi, je ne suis pas fonctionnaire, je n'avais pas des salaires, donc quand je m'engageais politiquement, je le payais cher. Enfin, je le payais cher dans le sens où, justement, je n'avais plus de subvention. J'ai toujours eu du mal à avoir des subventions pour faire mes films en Tunisie, vous pouvez imaginer. En France, aujourd'hui, je me retrouve un peu dans le même cas de figure. Je veux dire, la censure économique est la pire des censures, en fait, parce que les autres, moi, je m'en débrouille. et le cinéma demande beaucoup d'argent. Donc, voilà, c'est le bon moyen de nous empêcher de faire des films. Donc, il y a eu un moment où, bon, j'ai compris que si j'avais des maux de tête, j'avais des choses très physiques, d'essayer de comprendre ce qu'on attendait de moi, pourquoi, moi, je n'arrivais pas à faire mes films, pourquoi... Et puis, un beau jour, j'ai dit, non, stop, ce n'est pas moi le problème, ce n'est pas moi, c'est la société dans laquelle je vis. J'ai décidé de faire des films et les films que je veux faire, ils sont en réaction à cette société. C'est ma façon de m'exprimer. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne et je ne peux pas faire autrement. Donc, il faut que je corresponde à ma nature. Et depuis, voilà, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ma façon d'être. Donc, pour moi, ce n'est pas du courage, je sais à quoi je m'attaque, mais parce que je le sais depuis l'enfance. Je veux dire, le rapport aux politiques, c'est quelque chose que j'ai baigné dedans, donc je connais tout ça. Je n'ai jamais voulu être ni un leader politique ni rien du tout. Donc, ma façon à moi de faire de la politique, c'est de faire des films. Je le revendique, même si je sais que ce n'est pas toujours, comment dire, ça ne fait pas toujours bien quand on est soi-disant dans l'art de dire qu'on fait des choses politiques. Mais moi, pour moi, je le revendique absolument. Je suis dans le politique, oui. D'accord. Donc, nous abordons maintenant le troisième volet en rapport avec les revendications féministes et LGTB que l'on peut trouver dans les films de Nadia Alfani. vous avez déjà mentionné auparavant votre premier film de fiction pour le plaisir et cette revendication féministe LGTB elle parcourt tous vos films de fiction, les autres également, mais d'une autre façon. Donc, jusqu'à votre dernière production, Nos seins, nos armes. Vous avez également situé la question à laquelle j'avais pensé dans le film pour le plaisir ce renversement avec les deux sculptrices qui créent un récit pourrait-on dire des origines, un récit inversé des origines. On retrouve également un couple de lesbiennes dans Bédouine à Caire et dans ce cas-là c'est un couple enfin c'est un couple ce sont deux jeunes femmes lesbiennes qui continuent à être unies au-delà de leur rupture, ce qui serait déjà peu habituel et elle institue une espèce de corps à corps symbolique qui les confronte si je peux dire aussi j'ai bien compris dans des vecteurs binationaux occident-orient tradition modernité marginalité conformité représenté par les deux protagonistes Calte et son ex qui est France je crois Julia Marianne elle a deux noms elle a deux noms voilà exactement est-ce que dans dans ce film enfin est-ce qu'on n'en finit jamais de s'aimer dans le film où l'amour n'a pas de date d'expiration ou bien également cette accumulation de confrontations ça purait-elle le sens de la difficulté du couple en soi ou bien mettrait-elle en valeur les conflits de nature politique ou les deux à la fois oui oui parce que enfin c'est marrant parce que je raconte toujours par rapport à Bedouin Haack partout où je suis allé en Occident on va dire on m'a parlé de l'histoire de ces deux femmes et du fait de alors que c'est vraiment une sous 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 histoire dans le film le fait qu'elles aient été amantes à un moment donné alors que c'est parce qu'on sait au début du film c'est pas comme ça qu'on les voit elles se partagent le même homme en fait au début et donc alors que en Tunisie c'est quelque chose qu'on n'a jamais 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 soulevé cette histoire de couple à part que quand on a fait la première à Tunis je me souviens très très bien dans la salle c'était le noir et au moment où il y a cette scène où on comprend qu'elles ont été amantes donc où il y a cette scène de baiser entre elles parce que c'est vraiment scène très très pudique qu'on a essayé de censurer quand même en Tunisie mais bon que j'ai gardé et il y a eu il y avait devant moi deux jeunes mecs qui ont applaudi à ce moment là et c'était très drôle parce que je me disais ça c'est le noir donc j'imagine que ce sont deux mecs qui sont homosexuels et qui sont tellement contents de voir qu'enfin il y a quelqu'un qui parle de ça mais sinon jamais dans les débats on m'a parlé de beaucoup de choses mais pas de ça alors je ne sais pas ce que tout veut dire moi en tout cas votre travail m'a beaucoup intéressé dans tout ce que vous avez écrit sur moi et que vous m'avez gentiment communiqué parce que c'est vrai que c'est super intéressant quand on fait des choses de découvrir aussi ce que je disais tout à l'heure les choses qui nous échappent quoi et qu'effectivement quand je lis après je dis bah oui c'est ça ce que ça veut dire mais c'était pas forcément intentionnel donc sans doute la façon dont je représente l'amour à chaque fois dans mes films qui est plus bisexuel que lesbien je trouve alors que peut-être que moi dans ma vie j'ai plus vécu même si j'ai été bisexuel à un moment donné après je me suis plus enfin j'ai plus vécu avec des femmes est-ce que je suis lesbienne moi je déteste le mot communauté communautarisme machin donc je j'ai jamais voulu me rentrer dans un cadre moi je suis le fruit d'une française et d'un tunisien donc je comprends pas ce que veut dire tout ça les frontières et les limites c'est pas mon truc donc peut-être que ça vient de là que je crois pas au couple parce que je ne crois pas au oui je crois pas au couple en fait c'est ça mon histoire donc sans doute que c'est ce que je raconte dans les films c'est des idées qui me viennent quand je réfléchis également en pensant aux étudiants qu'il pourrait y avoir dans la salle et peut-être entrer un petit peu dans une autre perspective bien vous avez mentionné auparavant laïcité inch'allah par rapport à ce film où on voit une partie très importante consacrée à l'activité aux manifestations de femmes dans les rues je voudrais vous demander quelle est la situation précisément pour les femmes après la révolution du jasmin et également mais cela Mouna en a parlé hier un peu quelle est la situation des gays lesbiennes trans en Tunisie mais je crois que Mouna vous en avez parlé donc voilà oui bah de toute façon c'est une question d'angle de caméra ou on peut dire que c'est catastrophique ou on peut dire que ça peut ouvrir sur des choses superbes on sait pas je veux dire de toute façon la révolution en Tunisie elle nous a appris à être très humbles par rapport aux analyses politiques qu'on peut faire d'un pays parce que je pense que si elle a surpris le monde entier elle a d'abord surpris les Tunisiens la révolution je veux dire jamais aucun d'entre nous n'a pu imaginer qu'on allait foutre dehors Ben Ali je veux dire on était quand même dans un et vraiment même au moment où on commençait les émeutes parce que c'était pas la première fois qu'il y avait des émeutes il y avait déjà eu des morts il y avait déjà eu de la répression et puis de toute façon on l'avait vécu aussi sous Bourguiba 78 84 80 c'est un peu récurrent dans nos pays que même en Algérie en 88 on a vu etc donc jamais donc il y a des fois où je me dis mais c'est dramatique ce qui est en train de se passer en Tunisie et puis il y a des fois où par exemple aujourd'hui avec cette loi qui risque d'être votée sur l'égalité devant l'héritage enfin entre les hommes et les femmes voilà je me dis magnifique si on fait ça on a vraiment accompli la révolution après oui il faut qu'on décriminalise l'homosexualité mais les gens se battent maintenant pour l'instant on n'a pas encore gagné mais j'espère qu'on gagnera mais moi je me sens un peu loin maintenant de tout ça bien nous abordons maintenant le dernier volet consacré à Femen un nouveau féminisme ou un sextrisme qui nous vient d'Ukraine et alors la première question ou la première observation parce qu'à la fin je ne sais pas si j'ai construit des questions des observations votre film co-réalisé avec Caroline à l'intention je pense à une portée didactique pour le spectateur qui tente d'expliquer au-delà de l'inattendu ou de la surprise que cela peut provoquer des femmes nues avec leur sein nu et donc on assiste à on assiste à on suit la préparation intellectuelle politique philosophique physique et également des objectifs très ciblés donc je pense que c'est un film qui est à la fois qui a également cet objectif de faire comprendre de également de nous de rapprocher par rapport à des activités ou à des actions mieux dit qui quand elles sont vues dans la rue comme ça ou quand elles peuvent passer à la télé pour un spectateur courant, moyen ça peut sembler farfelu à ce propos il y a je crois que c'était dimanche dernier il y a eu également une action femelle à Madrid contre contre voilà contre la loi anti-IVG je crois c'est ça non ? je ne me rappelle plus très bien maintenant je pense que c'est sur ça qu'elles se battent depuis non ? oui voilà attendez j'ai perdu la main voilà bon donc questions observations je pense que vous êtes d'accord oui de toute façon vous allez voir le film c'est sûr que encore une fois oui c'est un film qui a une part informative mais je n'aurais jamais pu faire ce film si je n'étais pas en accord avec avec ce mouvement que j'y suis allé et là je filme beaucoup dans Femen à part toutes les images d'archives et et surtout je fais je veux absolument faire le lien avec ce qui se passe de la lutte des femmes dans le monde arabe comme on dit quoi à ce moment là donc c'est un instant T aussi encore de ce qui s'est passé après depuis elles ont fait elles ont fait des choses mais même si quelqu'un m'a fait remarquer tout à l'heure je ne sais plus avec qui on parlait que le titre c'est nos seins nos armes mais pour moi c'est enfin je n'aime pas quand on dit elles montrent leurs seins ou des choses comme ça parce que pour moi elles utilisent leur corps comme des des banderoles des bannières enfin que voilà et que c'est c'est une façon de dire on veut toujours érotiser le corps des femmes et nous on vous montre que le corps des femmes peut servir à autre chose qu'à être érotique et donc c'est une façon de détourner enfin en en parlant avec Ina la fémen vraiment on est d'accord là dessus c'est une façon de s'en servir pour dire puisque c'est le seul moyen pour que les journalistes en parlent et pour qu'on défende la cause des femmes sur des choses elles le font en tant qu'activistes encore une fois là maintenant à chaque fois qu'elles sont qu'elles font des actions elles sont 2, 3, 4 à un moment elles étaient beaucoup plus nombreuses à Paris parce que il y a eu une espèce d'engouement comme ça sur ce mouvement mais elles sont très très peu mais en revanche fémen a réussi à s'internationaliser et maintenant il y a des mouvements fémen on ne sait pas mais il y a des mouvements fémen partout au Brésil c'est elles qui ont été l'une des premières à se battre contre les fascistes aussi parce que c'est vraiment leur fer de lance comme le féminisme contre le patriarcat contre le fascisme contre la prostitution même si toutes les féministes ne sont pas d'accord avec ces combats là mais c'est le leur donc il est vrai que dans le film on a un déplacement géographique de la France de l'Europe vers les situations en contexte arabo-musulman et il y a également vous établissez également un lien entre les actions pas aussi nombreuses mais elles sont montrées les actions de féministes qui ont appartenu enfin oui qui ont appartenu au MLF et qui précisément pose elles également la question du corps des femmes au centre du débat mais également comme un moyen d'action comme vous venez de dire donc je ne répète pas et évidemment qu'il utilise comme une comme une arme parce qu'on en fait on a retrouvé avec ce mouvement féminin on a retrouvé que les premières femmes qui ont utilisé la nudité pour protester c'est des femmes alors je ne sais plus de quel pays d'Afrique qui ont défilé nus pour l'indépendance donc je veux dire c'était elles n'ont pas inventé ce mode d'action elles s'en sont servies parce que à un moment donné on le raconte dans le film elles se sont rendues compte que tout ce qu'elles faisaient en Ukraine parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'elles viennent d'Ukraine et qu'au départ leur gros combat c'était d'abord pour l'IVG et contre la prostitution parce que les ukrainiennes étaient quand même prises en totalité pour des putes et que même à l'université après quand le socialisme est tombé les jeunes filles se sont retrouvées à se prostituer auprès de leurs professeurs pour pouvoir avoir leur diplôme etc. c'était terrifiant ce qu'elles vivaient et donc voilà elles l'ont redécouvert c'est Oksana malheureusement celle qui s'est suicidée cet été qui a la première à proposer cette chose Ina au départ était complètement contre elle le raconte d'ailleurs mais c'est intéressant de voir que voilà celle qu'on pense pas éduquée pas politisée comme était je sais plus si c'est au Bénin ou je me souviens plus de quel pays c'était ça a été un mode d'action pour elle alors que par exemple moi je sais qu'en Tunisie ça a été l'inverse Bourguiba il a fait sortir les femmes en Safsari pour bien montrer que c'était des femmes dans Safsari c'est le voile traditionnel tunisien etc. mais protestation des femmes elle a toujours existé vous faites on commence à finir vous faites également intervenir dans ce déplacement et en évoquant ces réalités arabo-musulmanes vous faites intervenir Safia Lebdi du groupe Ni pute ni soumise qui donc intègre avec avec beaucoup d'enthousiasme cette cette actualisation que suppose les actions du groupe Femen et il y a également vous faites intervenir une jeune Femen je crois égyptienne non elle n'est pas Femen Ralia Mehdi elle n'est pas Femen c'est une Mehdi ou Magdi je ne sais plus comment elle s'appelle non non c'est une artiste égyptienne enfin elle était très très jeune à l'époque elle avait publié une photo d'elle entièrement nue avec juste des petits chaussons rouges et je crois qu'elle avait des mis bas quand même à Rési et elle avait publié cette photo mais entièrement nue avec son sexe etc elle avait enfin elle n'avait pas 18 ans Ralia et elle a été obligée de quitter elle a été exfiltrée littéralement d'Egypte parce qu'ils ont failli la tuer et on l'a retrouvée réfugiée en Suède où on l'a interviewée et en fait c'est moi qui lui demande si elle accepte de venir à une action commune avec des femmes arabes à Paris parce qu'il faut remettre aussi le contexte de l'époque le film et pendant juste après les soi-disant révolutions arabes parce que et en Egypte et là elle il y avait le vote de la constitution en Egypte et voilà donc elles font cette action qu'on voit dans le film à un moment à un moment donné avec Inam enfin bon tout ça comme dans tous les mouvements associations etc il y a toujours des guerres d'égo qui finissent par intervenir et bon c'est pas grave moi je me dis que c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il y a des actions qui sont là qui restent qui marqueront les esprits maintenant à qui elles sont dues qui enfin bon on s'en fiche un peu bien et la dernière question dans ce contexte également elle a trait avec le passage d'Ina à la chaîne Al Jazeera où elle s'est également déshabillée et est-ce qu'il y a eu des suites à ce parce que je crois que la présentatrice vraiment elle c'est toujours génial de voir comment les médias cherchent à nous utiliser et comment nous on peut les utiliser donc ça c'est toute l'histoire du monde moderne alors après on peut critiquer plein de choses bon est-ce que la fin justifie toujours les moyens je ne sais pas mais Ina est invitée par la chaîne Al Jazeera enfin c'est quand même invraisemblable que la chaîne Al Jazeera invite une fémène pour raconter qu'elle manifeste nue mais elle ne veut pas montrer qu'elle manifeste nue donc il y a un moment et Ina elle donc moi je partais je filmais parce que elle allait être filmée sur la caméra mais je partais filmer donc on filme tout le truc et elle me dit et je lui dis mais alors tu vas faire quelque chose elle me dit on verra et bon parce qu'elles n'aiment pas dire elles n'aiment pas raconter ce qu'elles font etc mais je me doutais un peu connaissant le personnage donc l'interview commence ça se passe bien et tout et puis effectivement on voit à un moment donné et comme moi je suis en train de filmer on a quand même les images d'elle en train de se dénuder mais la chaîne Al Jazeera évidemment a coupé à ce moment là donc les arabes n'ont pas pu voir le coordinat sur lequel je ne sais plus ce qu'elle avait écrit d'ailleurs on va retrouver tout à l'heure bon avant de finir je voudrais remercier Paola Nunez qui nous a aidé à synchroniser je synchronise au mal mécaniquement les images et le discours donc merci beaucoup Paola et donc merci 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 à vous merci Merci.